D'abord, on réclame des poursuites contre tous les crimes de guerre qui sont commis, notamment par l'armée israélienne depuis plusieurs semaines, qui bombarde des écoles, qui bombarde des civils, qui s'attaque à des ambulances, qui cible les salariés des Nations Unies. Et on a découvert, via un article de presse française, qu'il y avait entre 4000 et 4100 Français ou Franco-Israéliennes. 4185, précisément. 4185 qui seraient engagés aux côtés de l'armée israélienne, notamment sur le front à Gaza. Et moi, ce que j'ai demandé, et j'ai adressé un courrier d'ailleurs cette semaine au ministre de la Justice française, pour que des enquêtes soient ouvertes contre ces personnes-là, et si elles se sont rendues coupables de crimes de guerre, je souhaite qu'elles soient traduites devant la justice française. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, des citoyens français se rendent coupables de crimes de guerre. Je crois que c'est une question de justice, c'est une question de droit international. Avez-vous obtenu une quelconque réponse, sinon le courroux, bien sûr, que vos propos ont dû susciter ? Avez-vous obtenu une quelconque réponse, ou un retour, évidemment, politique et judiciaire, je m'entends ? Aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour. Je vais, dans la foulée, cette semaine, saisir le procureur de la République, puisque les parlementaires français ont le droit de faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire de saisir le procureur pour demander qu'il ait une ouverture d'enquête, parce que je considère que cette situation est extrêmement grave. Elle fait honte à la France. Ce serait un déshonneur que d'avoir des concitoyens français qui se rendent coupables de crimes de guerre. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu beaucoup d'attaques de la part des soutiens inconditionnels à l'État d'Israël, qui continuent de couvrir ces crimes de guerre, qui continuent de couvrir les exactions de l'armée israélienne. Moi, je souhaite simplement que la justice puisse s'appliquer. Je continuerai à amener cette bataille tant que je n'aurai pas de réponse sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ces 4185 compatriotes français. Monsieur Thomas Porte, vous expliquez que le problème n'est pas l'engagement aux côtés d'une autre armée, mais l'engagement aux côtés d'une armée qui commet des crimes de guerre. Crime de guerre a été prononcé dans de multiples discours politiques. Ça sous-entend que ces soldats, ces binationaux franco-israéliens, peuvent être poursuivis par une autre juridiction, évidemment, dans d'autres pays. Écoutez, je crois que oui. Si la Cour pénale internationale ouvre une enquête, et nous, nous le souhaitons, et que ces crimes de guerre soient reconnus comme tels, celles et ceux qui se sont livrés à des crimes de guerre sont coupables et doivent être jugés. Mais je crois que la France doit prendre ses responsabilités. Nous, on n'a pas l'habitude d'appliquer la double peine. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce que j'ai demandé. On a même dit déchéance de nationalité. Moi, il n'est pas question de demander la déchéance de nationalité pour ces personnes-là. Il est simplement demandé que la justice fasse son travail, que des enquêtes très précises soient menées. Et si ces gens-là n'ont pas commis de crimes de guerre, il n'y aura pas de condamnation. Maintenant, si on voit au travers des dossiers qui sont montés, des enquêtes qui sont menées par le ministre de la Justice française, y compris par la Cour pénale internationale, il faudra qu'il y ait des sanctions contre ces personnes-là. On ne peut pas accepter, moi je le dis, c'est quand même un problème d'avoir des citoyens français qui seraient aux côtés d'une armée qui commet des crimes de guerre. Et la voix de la France, elle doit s'exprimer de manière très claire. Et c'est pour ça qu'elle doit condamner ces gens-là s'ils sont coupables de crimes de guerre. J'ai compris. C'est simplement que la justice se penche sur ces 4185 cas de manière individuelle, précise, documentée, de manière à ce que s'il y a des gens qui sont, encore une fois, coupables de crimes de guerre et que les preuves sont apportées, que la justice française, derrière, instruise des dossiers et rende sa justice. Je crois que c'est tout à fait normal. Et qui peut s'opposer dans notre pays à ce que des gens qui ont commis ou qui se rendraient coupables de crimes de guerre ne soient pas jugés par la justice française ? C'est une question aussi de droit national et une fois de plus de respect de la justice, de droit de l'homme. Mais c'est une question d'humanité, au fond. Vous avez subi des menaces, M. Thomas Porte, via une vidéo qui a circulé. Oui, j'ai subi beaucoup de menaces depuis le 7 octobre dernier. Je crois que si celles et ceux qui veulent nous faire taire pensent nous faire taire parce qu'ils nous menacent, parce qu'ils nous insultent, parce qu'ils envoient des courriers sur notre boîte mail, y compris dans nos bureaux à l'Assemblée, ils se trompent. Jamais nous ne baisserons les yeux, jamais nous ne baisserons la voix pour défendre le peuple palestinien qui est aujourd'hui massacré par l'armée israélienne. Jamais nous ne baisserons la voix et nous serons toujours du côté des droits internationaux, toujours du côté de la paix, toujours du côté de l'humanité, toujours du côté des populations civiles qui sont les premières victimes de ces crimes de guerre. Je subis des menaces, mais ce n'est pas ça qui changera mes convictions politiques et au contraire, je continuerai à défendre et à porter mon soutien au peuple palestinien. M. Thomas Porte, vous avez précisé que la colonisation constitue un crime contre l'humanité. Qu'a cet effet, les citoyens de nationalité française qui participent à cette guerre dans les territoires palestiniens doivent répondre également aussi de leur acte. Vous avez évoqué les colons de nationalité française. Oui, parce qu'il y a aussi... On parle beaucoup de Gaza ces dernières semaines et à juste titre, puisque c'est là où l'opération militaire israélienne se concentre dans une violence extrême. Je rappelle quand même au passage que nous sommes quasiment, selon le dernier bilan, à 20 000 personnes tuées, dont la très très grande majorité de civils, de femmes et d'enfants, de gens sans défense qui n'ont rien demandé à personne. Mais il y a aussi la situation qui nous préoccupe en Cisjordanie et dans les territoires occupés, où la colonisation continue, s'accélère. Des fonds ont même été débloqués par la municipalité de Jérusalem pour accélérer la colonisation. Et on a vu en Cisjordanie, je crois, selon mes derniers chiffres, il y a eu 200 Palestiniens tués par des colons israéliens et protégés par l'armée. Et s'il y a effectivement des citoyens de nationalité française qui sont aujourd'hui dans des territoires occupés, qui ont colonisé des maisons qui appartenaient aux habitants de Gaza et qui appartenaient aux Palestiniens, la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est reconnu par le droit international. Absolument. Et là aussi, je crois qu'on ne peut pas accepter dans la position actuelle des choses qu'on ait des citoyens français qui se rendent coupables de faits de colonisation. Et là aussi, c'est pour ça que j'ai dit dans ce courrier que je demande que là aussi des enquêtes soient ouvertes. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur toutes les personnes, mais simplement, il faut aussi regarder factuellement ce qui se passe. Et là encore, s'il y a des faits avérés de colonisation, il faut que ces gens-là soient condamnés parce que ces crimes contre l'humanité ne peuvent rester impunis. On sait que c'est responsable aussi de la situation actuelle et ça fait des décennies que la colonisation s'accélère au sein des territoires occupés, que les violations du droit international sont multipliées par 5, 10, 15, 20 tous les ans. Et il faut arrêter avec la colonisation. Et un des messages que doit envoyer le gouvernement français, c'est de dire nous n'acceptons pas que des concitoyens de la solidité française puissent se livrer à de telles pratiques. Ce n'est pas ce message que nous avons perçu, M. Thomas Porte. Le président français, lors de son récent déplacement et lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, a déclaré que la France est aux côtés d'Israël. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Il s'agit du soutien politique mais aussi militaire tout à fait, on va dire, total dans la démarche. Je regrette évidemment les prises de position d'Emmanuel Macron. Je crois que la voix de la France a cruellement manqué et elle a fait honte à notre pays. Il a fallu quand même quasiment 60 jours avant que le président de la République n'ose dire qu'il fallait cesser le feu. Je remarque quand même que la ministre des Affaires étrangères s'est rendue ces derniers jours en Cisjordanie, qu'elle a dit que la colonisation devait s'arrêter. Hier, nous l'avons interrogée par intermédiaire de mon collègue député Éric Coquerel et elle a répondu que la France allait prendre des sanctions contre les citoyens français qui se livraient à la colonisation. Mais vous avez raison sur un aspect, nous n'avons plus le temps d'avoir des mots et il faut des actes concrets. Et moi, j'en appelle aujourd'hui à ce qu'il y ait des sanctions politiques, financières, qui soient prises contre l'État israélien, qu'on arrête de livrer des armes. L'Union européenne a les moyens via des accords de coopération de mettre la pression à l'État israélien. Quand Vladimir Poutine et la Russie ont bombardé l'Ukraine, des sanctions ont été prises contre le dirigeant russe et contre ces oligarques qui finançaient ces campagnes-là. On a su saisir les biens, par exemple, des personnes qui étaient proches de Vladimir Poutine. On a pris des sanctions économiques contre la Russie. Aujourd'hui, il y a un deux poids, deux mesures qui est absolument inacceptable. Et Israël continue à mener des actions et des crimes de guerre et il faut qu'il y ait des sanctions. Et moi, j'appelle la France à durcir le ton, à prendre des sanctions pour dans un premier temps, et c'est l'urgence absolue pour qu'il n'y ait plus de morts, faire imposer un cessez-le-feu immédiat. C'est l'urgence, c'est la priorité du moment. Vous avez tenté de vous rendre à Reza avant le 7 octobre. Vous avez été empêché d'accéder à Reza. Vous avez, à l'inverse des rhétoriques courantes, qualifiées, Reza, de prison à ciel fermé, contrairement à ce qui est dit fréquemment. Vous avez tenté de vous rendre à Reza et vous avez été empêché de vous y rendre. Comment expliquez-vous tout cela ? Oui, effectivement, j'ai tenté de me rendre à Gaza pour aller à la rencontre du peuple palestinien. Je devais rencontrer des responsables associatifs, des agriculteurs, des pêcheurs qui rencontrent des difficultés terribles et qui sont victimes du blocus israélien imposé à Gaza depuis plusieurs années parce qu'effectivement, vous avez raison, j'entends souvent que dans la communication israélienne, l'armée israélienne n'est pas à Gaza et que finalement, ce serait un territoire libre et administré et que finalement, il n'y aurait pas de raison d'être en colère. Je dis une chose, l'armée israélienne contrôle les frontières terrestres avec des blocus. Donc c'est eux qui vous ont empêché d'accéder à Reza ? Je ne sais pas qui m'a empêché d'entrer à Gaza. Je n'ai pas d'éléments. Je sais simplement que je n'ai pas eu de laisser passer de la part des autorités égyptiennes puisqu'il me faut une autorisation pour traverser le désert du Sinaï. C'est comme ça que ça se passe si vous voulez rentrer à Gaza via Rafa. Je n'ai pas eu cette autorisation parce que c'est des autorisations qui sont compliquées à obtenir. Vous êtes dans une zone militarisée, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de protection quand vous êtes parlementaire. Donc ça ne s'est pas fait et je le regrette mais je suis déterminé évidemment quand la situation et j'espère le plus rapidement possible le permettra de revenir à Gaza aux côtés des populations civiles qui ont cruellement besoin de soutien et d'engagement politique à leur côté parce que ça fait trop longtemps qu'on évoque la question palestinienne comme une question humanitaire tous les deux ou trois ans. Il y a une guerre et ça se répète et je crois qu'il faut en finir avec ça et aujourd'hui je lance l'alerte parce que nous sommes sur une situation qui vise à faire disparaître le peuple palestinien. C'est une situation de nettoyage ethnique. Les rapporteurs spéciaux de l'ONU parlent de risque génocidaire. Ce n'est pas le parlementaire que je suis qui utilise ces termes, c'est l'organisation des Nations Unies qui dit ça de manière très sérieuse. Ces gens sont des experts reconnus, qualifiés qui n'utilisent pas des mots à la légère. Quand ils utilisent des mots c'est parce que la situation est d'une extrême gravité. Moi je suis déterminé à y revenir quand les conditions le permettront et je crois que ce serait l'honneur de tous les pays du monde aujourd'hui d'apporter un soutien au peuple palestinien et surtout de mettre des sanctions pour faire cesser le massacre organisé par l'armée israélienne parce que j'ai entendu l'armée la plus morale du monde et quand vous voyez les images, les bombardements les ambulances les écoles les civils tout est ciblé sans distinction c'est absolument dramatique et y compris ça remet en jeu la vie des otages puisqu'on a vu que l'armée israélienne avait tué trois de ses propres concitoyens et moi je souhaite aussi qu'Emmanuel Macron s'engage dans la reconnaissance de l'état palestinien il pourrait le faire de manière très solennelle et très officielle dans les prochaines heures ça serait aussi un signe fort que le président de la république française dise qu'il reconnaît l'état palestinien Vous avez tenté d'exiger la fin du blocus aujourd'hui la famine est utilisée comme arme de guerre monsieur Thomas Porce nous voyons comment est-ce que les palestiniens aujourd'hui à Reza sont sujets à cette famine Oui vous avez raison d'ailleurs un des éléments qui caractérise les crimes de guerre c'est le siège d'une population la soiffée la privée d'eau la privée de nourriture la privée d'accès aux soins c'est ce qui qualifie de crime de guerre en état de siège qui est reconnu comme tel par le droit international et dès les premières heures de la réponse israélienne le ministre de la défense avait eu des mots terribles pour les populations palestiniennes puisqu'il les avait comparées à des animaux on est quand même dans une situation aujourd'hui où 60% des infrastructures de Gaza sont détruites ou inutilisables où on a sur les 2,3 millions de personnes il y a 90% de déracinés et les organisations de santé les dernières qui sont encore présentes sur place alertent sur le fait que la crise humanitaire la crise sanitaire qu'il y a va être terrible parce que des maladies reviennent et des gens vont décéder par dizaines par centaines par milliers dans les prochaines semaines parce qu'il n'y a plus de médicaments parce qu'il n'y a plus d'eau parce qu'il y a des épidémies qui se développent donc il faut casser ce blocus et permettre à l'aide internationale à l'aide humanitaire de rentrer pour soigner ces populations on ne peut pas accepter de regarder des gens mourir sous nos yeux parce qu'on a un gouvernement d'extrême droite suprémaciste israélien qui dit qu'il ferme l'accès à Gaza et qu'il est prêt à laisser mourir des dizaines de milliers de personnes c'est inacceptable et je crois que celles et ceux qui aujourd'hui apportent un soutien inconditionnel se déshonorent son honte à leur pays il y a une population qui est en train d'être détruite à petit feu sous nos yeux et ça impose des réactions politiques fortes Après une légère recherche au propos de vos diverses interventions j'ai découvert que les médias israéliens vous qualifient d'antisémites comment réagissez-vous à cela ? Avec une très grande tranquillité puisque je défie quiconque de regarder mes expressions politiques qu'elles soient médiatiques ou écrites où je parle de juifs de chrétiens ou de musulmans je n'évoque jamais les questions religielles parce que pour moi la situation palestinienne c'est une situation politique et le règlement il passe par un règlement politique du conflit le sujet c'est pas d'avoir des juifs et des musulmans d'un côté c'est qu'il y a un état colonisateur et un état qui est colonisé c'est qu'il y a un état qui ne respecte pas le droit international et un peuple palestinien qui n'est toujours pas reconnu par un certain nombre d'états et qui n'arrive pas à vivre et j'ai vu aujourd'hui et je me félicite que l'assemblée générale de l'ONU ait adopté une résolution pour dire que le peuple palestinien avait droit à l'autodétermination c'est un conflit politique et toutes celles et ceux qui sont des soutiens inconditionnels et extraits qui n'ont pas d'autres arguments pour défendre ce qui est en train de se passer utilisent la question de l'antisémitisme pour disqualifier celles et ceux qui apportent leur soutien au peuple palestinien c'est dommage parce que la lutte contre l'antisémitisme est un sujet sérieux un sujet qui y compris en France occasion des violences des agressions et parfois pas jusqu'à la mort des gens et il faut lutter contre toutes les formes de racisme d'antisémitisme de xénophobie et l'instrumentaliser pour défendre des gens qui commettent des crimes de guerre c'est salir la mémoire des gens qui ont subi dans leur chair pendant des années l'antisémitisme et qui en sont morts et je crois que c'est honteux d'utiliser cette notion là pour essayer de masquer des crimes de guerre en tout cas moi je le dis la lutte contre l'antisémitisme la lutte contre le racisme ce sont des valeurs que j'ai chevillées au corps et je continuerai à les porter dans mes engagements comme je l'ai toujours fait par le passé Monsieur Thomas Porte merci infiniment d'avoir été avec nous merci infiniment monsieur d'avoir été avec nous Thomas Porte député de la France Insoumise porte-parole du mouvement Génération et il était avec nous à partir de Paris